La sortie simultanée en Blu-ray DVD du marin qui abandonne à la mer et le convoi, tous deux avec Chris Christopherson, nous a donné envie de revenir sur la carrière du mythique chanteur-acteur en posant cette question simple, c'est qui, ou plutôt c'est quoi, justement, Chris Christopherson ? Voici notre réponse subjective en dix petites madeleines. Chris Christopherson, ce sont tout d'abord des débuts fracassants dans la chanson en 1970 avec un premier album sobrement intitulé Christopherson, un album qui contient notamment la chanson Me and Bobby McGee que chantera un peu plus tard Janis Joplin et une chanson dont le cinéma va immédiatement s'emparer, en tous les cas Monty Hellman, dans Macadamá de voix pour accompagner en fond sonore le road trip de ses personnages et surtout Denis Hopper pour son chaotique The Last Movie, tourné au Pérou, dans lequel l'acteur, à un tournage de western plutôt classique, va plutôt préférer les chemins de traverse bucoliques, au rythme donc de la voix de Chris Christopherson. «Busted, flattened, batting, rouging, heading for the trains, feeling nearly faded as my jeans, Bobby thumbed a diesel down just before it rained, took us all the way to New Orleans. I took my harpoon out of my dirty red bandana and was blowing sad while Bobby sang the blues with them windshield wipers slapping time and Bobby clapping hands we finally sang up every song that driver knew » Chris Christopherson, ce sont en parallèle des débuts en tant qu'acteur. On le découvre par exemple dans «Sisco Pike » de Bill Norton, en ex-star de la chanson « Devenu has been », qui partage sa vie avec Karen Black, ce qui nous plonge dans des abîmes de nostalgie. Mais le meilleur à cette période est une nouvelle fois hors-champ, avec le film « Fat City » que réalise John Huston en 1972, que porte un Stacy Kitsch désarmant en boxeur déchu à la recherche d'une dernière chance, et un film rythmé du début à la fin, par la chanson de Chris Christopherson « Help me make it through the night » qui nous fait penser que décidément, la musique et la voix de Christopherson se marient très bien avec les personnages désaxés. Sous-titrage Société Radio-Canada « All I'm taking is your time » « Help me make it through the night » Chris Christopherson, c'est ensuite, en 1973, un film méconnu de Paul Mazursky, « Les choses de l'amour », où il forme un trio plutôt dépareillé, avec George Seagal et Suzanne Hanspach. Mais le très grand film, la même année, sera plutôt une affaire de duo, et plus particulièrement avec James Coburn, dans « Pat Garrett et Billy the Kid » de Sam Pekinpa, avec au départ les retrouvailles chaleureuses entre les deux hommes, mais l'instant d'après les premières tensions, lorsque Pat Garrett annonce à « Billy the Kid » qu'il a été engagé pour l'arrêter, s'en suivra un chassé-croisé entre les deux hommes, ponctué, c'est connu, par la musique de Bob Dylan, « Knocking on Heaven's Door », ou ici le thème de Billy, lors de l'évasion, le départ de la ville, avec Dylan lui-même en témoin de la scène, oui, Pat Garrett et Billy the Kid, sommets quasi indépassables de la classe cinématographique et musicale. Sous-titrage Société Radio-Canada Chris Christopherson Chris Christopherson, c'est ensuite dans la continuité des années 70, une apparition dans un autre film de Sam Pekinpa, mais surtout la rencontre importante avec Martin Scorsese, pour « Alice n'est plus ici », avec un second rôle particulièrement charismatique, aux côtés d'Hélène Burstein, elle, la serveuse, lui, le client, pour une première approche peu concluante, autour d'une histoire de barbe, avant les rapprochements en extérieur, toujours autour d'une histoire de barbe, ponctuée par l'un des baisers les plus doux de notre histoire du cinéma, en plein vent, à Caen, au passage, un sujet sur le vent au cinéma, dans Bleuup. « Can I touch your beard ? » « Soft » « Soft » « Non 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 » Chris Christopherson, c'est ensuite en 1976, une petite allusion malicieuse, dans un autre film de Martin Scorsese, « Taxi Driver », l'achat par Robert De Niro de l'un de ses disques, pour l'offrir à Sybille Shefferd. Et puis, la même année, « Le trou blanc marin qui abandonna la mer » de Lewis John Carlino, que l'on redécouvre depuis peu, adaptation d'un roman de Mishima, pour une première apparition en marin, face à Sarah Miles et son fils. Puis, les premiers rapprochements, en plan large au bord de l'eau, avant la concrétisation, en plan plus serré, sur un concerto au piano de Bach, dans l'intimité d'une chambre, seule ou presque. Chris Christopherson, c'est également, toujours en 1976, une étoile aînée, nouvelle version du classique hollywoodien, réalisée cette fois par Frank Pearson, et avec Barbara Streisand. Soit Chris Christopherson, chanteur alcoolique et colérique, qui va tout détruire sur son passage, sa vie, son couple, et la carrière de sa femme, lors de scènes malaisantes au possible, malaise qui rend d'autant plus précieux les quelques moments de grâce sauvés du chaos, avant que tout ne se fâne. Sous-titrage Société Radio-Canada Chris Christopherson, c'est ensuite, au carrefour des années 80, un film de Michael Ritchie, sur le football américain, avec Burt Reynolds, mais aussi les retrouvailles avec Sam Pekinpa, pour Le Convoi, road movie dans lequel il est un chauffeur de camions pourchassé par les forces de l'ordre, et qui crée, bien malgré lui, un élan de solidarité contestataire parmi les autres routiers. Et enfin en 1980, la grande œuvre, maudite, puisque mutilée à sa sortie, La Porte du Paradis, de Michael Cimino. Soit dans le Wyoming, à la fin du 19ème siècle, l'opposition entre milices de riches propriétaires d'un côté, et convoi de migrants modestes de l'autre, et bientôt l'annonce par le shérif Chris Christopherson d'une liste de 125 noms condamnés. La Porte du Paradis, tout à fait officieusement l'un des deux, trois plus grands films de l'histoire du cinéma, en tous les cas pour nous, surtout si on ajoute ces deux scènes de danse en écho à Harvard au rythme du beau danube bleu de Strauss. Puis tout aussi tourbillonnant mais moins peuplé sous le chapiteau de La Porte du Paradis, et cette fois avec Isabelle Huppert au rythme du violon de David Mansfield. Sous-titrage Société Radio-Canada Chris Christopherson, ce sont ensuite des années 80 plus discrètes. On le voit tout de même flirter avec Jane Fonda dans Une femme d'affaires d'Alan Pakula, puis participer à la deuxième aventure de Pee Weirman. Mais les années 80 de Chris Christopherson sont surtout marquées par la rencontre avec le cinéaste indépendant Alan Rudolph, tout d'abord dans Songwriter, où on le voit en duo avec Willie Nelson, ce qui nous plonge une nouvelle fois dans des abîmes de nostalgie, même si le public n'est ici visiblement pas tout à fait dans les mêmes dispositions. Et enfin et surtout, en 1985, Alan Rudolph toujours, avec le très beau et curieusement méconnu Wanda's Café, avec cette apparition taillée à sa mesure, une sortie de prison entre ombre et lumière, et toujours musicale, mais cette fois avec la complicité de Marianne Faithfull. Sous-titrage ST' 501 Chris Christopherson, ce sont ensuite des années 90 et 2000 qui confirment l'effacement progressif, une apparition aux côtés de Mel Gibson dans Payback, aux côtés de Mark Wahlberg dans La planète des singes version Tim Burton, ou aux côtés de Wesley Snipes dans la franchise Bled, et puis un rôle un peu plus étoffé dans La fille d'un soldat ne pleure jamais de James Ivory, en ex-GI reconverti en écrivain en escapade à Paris. Mais une filmographie désormais en deçà, avec un film qui dit cet effacement, Lone Star, signé par un autre cinéaste indépendant trop méconnu, John Sayles, où il incarne un shérif dont on retrouve les ossements 30 ans plus tard à la frontière mexicaine, commence alors une enquête revenant sur les fantômes du passé, où Christopherson apparaît en quelques flashbacks d'un autre temps, et puis dans les années 2000, l'effacement qui se confirme encore et toujours, Christopherson devenant une voix hors champ pour narrer la vie de Bob Dylan dans le « I'm not there » de Todd Hens, ou dans le crépusculaire « Requiem for Billy the Kid » de la documentariste Anne Feinzilber, pour prêter sa voix à Billy the Kid l'idée de boucler la boucle. Fort Sumner, 1880. We were all still alive then. In november, we celebrate my 21st birthday by smoking red grass and drinking all night. Chris Christopherson, ce sont enfin dans les années 2010, quelques petites apparitions éparses, mais passées pour la plupart inaperçues, notamment dans « Bloodworth » de Shane Taylor en chanteur patriarche reclus, l'une de ses dernières apparitions à l'écran, émouvante par la force des choses. Alors aujourd'hui, Chris Christopherson semble avoir officieusement pris sa retraite, avec le sentiment que les années récentes n'ont pas su vraiment quoi faire de lui. Alors en guise de conclusion, plutôt que de rêver un dernier grand rôle, une dernière rencontre hypothétique avec un Jim Jarmusch ou un Quentin Tarantino, revenons plutôt au passé, à ce qui a été, car ce qui a été, Denis Hopper, John Huston, Sam Peckinpa, Martin Scorsese ou Michael Cimino, est absolument immense. Alors les derniers instants de la Porte du Paradis, des cendres et des ruines, et plus largement des idéaux et une innocence qui partent en fumée, l'idée que Chris Christopherson appartenait à une autre époque et que cette époque disparaît avec la Porte du Paradis, alors partir au loin, se dissoudre dans l'immensité de l'espace américain, commencer à entendre les fantômes murmurer, et enfin profiter de l'immortalité de son vivant. ... 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